Comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils ont leur iPhone, leur téléphone plus que la Bible. Mais comment quelqu'un, on dit la sainte Bible, l'autre là c'est iPhone. Toi, toi, ton téléphone dans ta main plus que la Bible. Tu me dis qu'il y a la Bible dans l'iPhone. Oui, mais dans l'iPhone aussi il y a la pornographie. Donc je suis dans le cadre non pas d'une réunion, réunion publique, je veux dire, organisée par le corps de Christ comme on a l'habitude de faire. J'ai tout juste eu dans mon cœur de faire des visites missionnaires sur les champs missionnaires où se trouve le Centre international d'évangélisation. Donc j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Donc je suis au Bénin aujourd'hui. Après, nous allons voir d'autres nations comme le Niger et les autres. On a au moins 95 églises au niveau extérieur du pays. Ça, c'était à la date il y a quelques mois de cela. Donc en Côte d'Ivoire, on a 65 églises que nous avons ouvertes. Donc, vous avez entendu au Bénin, ils ont dit qu'il y a neuf et plus deux cellules. Guinée-Conakry, nous avons au moins sept. Guinée-Bissau, trois. Le Cameroun, trois. Le Niger, neuf. Le Ghana, deux. Donc, le Togo, deux. Et ensuite, la Belgique, une église. Italie, deux églises. Etats-Unis, trois églises. Et la France, deux églises. Donc, on a ouvert des églises partout, tenues par nous-mêmes. Ce n'est pas des gens envoyés par nous-mêmes, payés par nous-mêmes, entretenus par nous-mêmes. Parce que Dieu, notre nom, c'est mission intérieure africaine. C'est pour encourager, parce que la jeune génération qui est en train de monter, c'est pour vous encourager à aller dans ce sens-là. La mission est finie avec les Européens et les Blancs, c'est fini. C'est terminé. Il y a 15 jours, 21 jours où j'étais en France, où j'ai enseigné 600 pasteurs français. Je suis là-bas régulièrement, parce que j'ai été converti dans les églises françaises. Je leur ai dit, votre temps est fini à longtemps, il faut laisser tranquille. Laissez, on va venir vous enseigner. Soyez humbles, asseyez-vous et écoutez simplement. Voilà. Donc si vous êtes assis, on va vous enseigner aussi. Vous nous avez enseigné. C'est bien. On revient vous enseigner, maîtris. Donc c'est important que nous comprenons ces choses-là. Il ne faut jamais avoir de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Il ne faut pas être culpabilisé. Il faut savoir qui tu es en Christ Jésus. Dès le moment où tu es devenu chrétien, tu n'es pas un chrétien africain, ou un chrétien européen. Tu es un citoyen et un ambassadeur extraordinaire du royaume des cieux. Tu as une identité claire et nette. Il n'y a aucun complexe devant qui que ce soit. Là où tu pars, tu vas là-bas comme un messager. Sache qui tu es. Même au niveau naturel, un ambassadeur, quand il va dans un pays, il n'a pas peur. Il y a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. On ne peut pas le toucher. On peut le renvoyer dans son pays, mais on ne peut pas l'emprisonner. Parce qu'il a l'immunité diplomatique. Par le sang de Jésus, tu as l'immunité spirituelle. Le diable ne peut pas t'arrêter. Laisser tomber le diable là. Il n'y a pas peur de lui. Il n'y a pas peur de lui. Votre chef, votre seigneur, l'a vaincu et l'a montré en spectacle devant les autorités, devant tout. Il n'y a pas peur de lui. 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 Mais si vous ne croyez pas ce que Jésus a fait, je vois beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui. mais ça me fait rire. Si Jésus n'a pas vaincu Satan, si Jésus n'a pas détruit les œuvres de Satan, toi, un pauvre ancien esclave de Satan. Parce que tu as l'onction, toi, tu vas te retourner contre ton ancien maître. Il connaît ta vie là sur le bout des doigts comme ça. Il connaît tous tes secrets encore. Tes petits péchés cachés là, il les connaît. On affronte que Satan avec Christ en nous, l'espérant de la gloire. C'est Jésus qui l'a vaincu, ce n'est pas toi. Nous, nous marchons dans la victoire de Jésus. Voilà, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris cela. C'est pourquoi je suis en train de faire le tour un peu pour parler de la vie, de l'esprit et de la loi de la foi. La vie de l'esprit et la loi de la foi. Quand nous regardons dans le livre de Galates 5 au verset 25, nous sommes en contact actuellement avec le monde entier. Nous sommes connectés. Donc, tout le monde suit à travers, partout. Galates 5 verset 25, il est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La vie chrétienne commence quand l'esprit vient habiter dans un être humain. et quand... Est-ce qu'on peut récouler ça? C'est trop proche. Pourquoi ça? Si... Quand on ne comprend pas ça, on va faire des efforts, des efforts, transpirés et on va se décourager. Mais pourquoi Paul dit si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit? Parce que le même Paul dit dans Galates 2 verset 20 et 21, que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Et si nous vivons maintenant dans la chair, là où nous sommes là, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Quand on dit Christ, on ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est Dieu venu dans la chair qu'on appelle Jésus. C'est l'incarnation et donc l'incarnation de Dieu sur la terre. Quand on dit Christ, il faut retourner pour voir la première fois où le mot Christ a apparu dans l'acte des apôtres, c'est dans l'acte 2. C'est à la prédication de Paul le jour de la Pentecôte. Il s'arrête et dit c'est Jésus, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Maintenant que Dieu l'a élevé, ils disent que Jésus-là est devenu Christ et Seigneur. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. c'est Dieu fait homme. Christ, c'est Jésus qui a été glorifié, qui est réparti dans sa position céleste. Et c'est pourquoi c'est le Christ qui vit en nous. Ce n'est pas Jésus. Jésus physique ne peut pas vivre en nous. Mais c'est la même personne. Mais là, quand il était Jésus, c'est sous la forme de la chair. Il est remonté avec un corps glorieux par le Saint-Esprit. Il habite maintenant dans tous ceux qui croient. En tant que Jésus, quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Bethlehem. Mais en tant que Christ, il est en Chine, il est partout dans tous les chrétiens par le Saint-Esprit. Alors, quand tu deviens chrétien, si tu oublies ce fait, tu vas devenir comme le Corinthien. l'église de Corinth était dans la défaite. Pourquoi ? Parce que Paul dit huit fois « Ne savez-vous pas, Corinthien ? » que vous êtes le Temple du Saint-Esprit, que le Christ habite en vous. Il commence dans 1 Corinthien 3-16. Il continue tout cela jusqu'à 1 Corinthien 6-19. Il parle huit fois l'ignorance des Corinthiens. Dieu n'est pas venu nous donner une vie éternelle depuis le lieu de l'église. Il n'est pas venu nous donner de la vie éternelle depuis lui le reste au dehors et dit « Débrouillez-vous maintenant. » Il est écrit qu'il est venu vivre en nous. Tant que le chrétien ne sera pas conscient de ce fait-là, il est tout le temps en effort, tout le temps découragé. Et pendant des années, j'ai lutté avec ça au début de ma vie chrétienne. Je suis en train de parler au Dieu qui est en haut et au Dieu qui est en haut. Un jour, Dieu me dit « Je suis venu en toi, je fais quoi chez toi ? » « Je suis venu en moi. » « Je suis venu en moi. » « Je suis venu en moi. » Il a fait des « Christ » en nous, c'est vrai alors ? « Je suis venu en moi. » Si, ce n'est pas vrai. « Je suis venu en moi. » Si, ce n'est pas vrai. « Je suis venu en moi. » Mais tu peux faire quoi ? Toi, tout homme là, tu peux faire quoi ? Oui, mais toi, c'est vrai. Si Christ ne vit pas en toi. « Je suis venu en moi. » Ah, mais j'ai dit « Je crois que tu es une image. » Il dit « Quelle image ? » « L'image, c'est l'ancien testament. » « Le nouveau testament, c'est la réalité. » « L'ancien testament, c'est l'ombre. » « Le nouveau testament, c'est la réalité. » « Ce qui est devenu parfa. » « Je suis venu en moi. » « Je me dis, mais... » « Je vous ai dit dans un Jean-Cart-Cart que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. » « Je me dis, mais... » « Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. » « Mais il est au milieu où il est au dehors. » « Il dit, mais le monde satanique et ils croient en leur chef plus que moi, mes enfants. » « Mais quand les gens se livrent à la sorcellerie, ils se livrent à Satan, Satan vient par sa puissance, par un démon, puisqu'il ne peut pas rentrer dans tout le monde. Il envoie un démon qui vient conteneur la vie de la personne. « Oui, mais Dieu, il est en moi. » « Oui, mais il est en moi. » « Il est en moi. » « Il rentre au cimetière comme il veut, il sort, il n'a pas peur, il va partout. » « Il est en moi. » « Il est en moi. » « Il est en moi. » « Un homme qui est habité par un démon n'a pas peur. » « Et un autre homme qui est habité par Dieu, l'Esprit, lui, il a peur. » « Donc Dieu me dit, mais dis à mon peuple là, il ne comprend pas. » « Ou bien, je suis plus petit que les démon, alors. » « Non, je vous pose la question. » « Vous avez bien, oui. » « Hein ? » « Alors, mais pourquoi vous tremblez ? » « Et des enfants, je suis seul. » « Quand on voit une vieille femme dans le quartier qui a mal aux yeux, qui a des larmes, elle dit, c'est une sorcière. » « Nous, nous avons vu le quartier mais nous avons vu qu'il n'y a pas peur. » « On va lui acheter des colliers mais dans ses yeux, elle dit, c'est sorcière. » « La pauvre, là, en train de souffrir. » « Il y a des gens, quand on dit, il a salué quelqu'un, un sorcier. » « Oui, oui, Seigneur. » « Il va lui acheter un fût d'huile pour mettre sa mère là-dedans. » « Non, il faut. » « Comment des chrétiens, vraiment, ça ne va pas ? » « C'est quelle histoire, ça ? » « Qui ? » « Habite en toi. » « Mais il ne va pas. » « Ou bien, le Seigneur d'Esprit, il est petit, hein ? » « Le Seigneur d'Esprit est petit, hein ? » « Est-ce que Satan a pu l'arrêter ? » « Quand Satan, Jésus a remis son esprit au ciel, son corps est dans le tombeau de Jésus-Christ. » « Son corps. » « Son âme est partant dans les séjours de mort. » « En enfer, en autre place. » « C'est écrit dans la Bible. » « Ce n'est pas moi qui le dis. » « Là-bas. » « Je te pose la question. » « Quand le troisième jour, là, qui est parti chercher l'âme de Jésus dans l'enfer, là ? » « Mais il ne veut pas. » « Quand le Seigneur d'Esprit, il est arrivé, il a fait une lutte, hein ? » « Il a fait un combat spirituel. » « Il a fait un combat spirituel. » « Hein ? » « Il s'est arrêté à la porte de l'enfer. » « Et puis, le Saint-Esprit a dit, « Dieu d'Abraham, dis-à-que de Jacob. » « Dieu dis-à-que de Jacob. » « Viens, mon secours, maintenant. » Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. « Quand le Seigneur d'Esprit est présenté devant les portes de l'enfer, les démons ont dit à Satan, « Chef, quelqu'un ne va pas. » Satan dit, « Quelqu'un ne va pas. » « Tout va bien. » « L'âme de Jésus est avec moi ici, en prison. » Les démons ont dit, « Chef, il faut qu'on se parle clairement. » « Quand l'homme l'était dans la chair, devant le tombeau de Lazare, tu nous as dit d'aller bloquer le tombeau de Lazare. » « Nous sommes allés bloquer le tombeau de Lazare. » « Quand l'homme l'est arrivé, il ne nous a pas regardés. » « Il a appelé son ami de Lazare, il a dit, « Lazare, sort, on va demander. » Il a appelé son ami de Lazare. » « Et il dit, écoute, chef, parce qu'on ne doit pas dire le nom de Jésus devant Satan, il n'aime pas ce nom. » « Donc les autres l'appellent l'autre ou bien l'homme. » « Il dit, quand la veuve-là a perdu son fils unique, on était en train d'aller l'enterrer. Jésus venait comme ça, nous, on allait comme ça. » Il y avait deux cortèges qui se sont rencontrés. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. « Quand les deux cortèges sont arrivés face à face. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il a dit, jeune homme, lève-toi, va voir maman. Lève-toi, l'église. » « Est-ce que nous avons pu l'arrêter ? » « Il dit, chef. » « Et le cas ? » « Hum. » « Quand il était vivant, il a dit que lui, il fera trois jours où dans les séduits des morts. » « Tu l'as amené vendredi. » « Son âme vendredi. » « Il a passé samedi. » « Demain, là. » « C'est le troisième jour. » « Chef, nous, on commence à sentir quelque chose. » « Il s'attend de quitter là. » « Avant qu'il sache, le Saint-Esprit a mis pied dans l'enfer. » « Il a mis pied dans l'enfer. » « C'est la preuve que l'enfer est climatisé. » « Il vient avec la fraîcheur de Dieu. » « Il prend l'âme de Jésus. » « Est-ce que Satan a parlé ? » « Est-ce qu'il y a un démon qui a parlé ? » « Il est sorti. » « Mais avant de sortir, il a dit, Satan, la clé de la mort, du séjour des morts que tu as là. » « Donne ça, il s'est allé. » « Oui, bien. » « Jérémie, il s'est allé. » « C'est pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse ? » « J'étais mort. » « Je suis vivant. » « J'ai la clé de la mort et du séjour des morts. » « Non, c'est la clé de la mort et du séjour des morts. » « Alors, c'est ce Saint-Esprit-là qui habite en toi. » « Et là, toi, tu doutes. » « Toi, tu hésites. » « Tu veux qu'il fasse quoi ? » « C'est la faiblesse des chrétiens du XXIe siècle. » « Voici la faiblesse des chrétiens du XXIe siècle. » « Dans le vivant, il sait qu'il y a des gens. » « Voici le problème. » « Ils ont laissé le Saint-Esprit. » « Ils ont laissé la parole. » « Ils veulent eux-mêmes. » « Priez, priez, priez. » « Va prier sans Saint-Esprit. » « Toutes les religions prient. » « Toutes les religions prient. » « Toutes les religions jeunes. » « Mais jeunes sans quoi ? » « Sans qui ? » « Sans qui ? » « Alors, est-ce que ça apporte un effet ? » « Jésus dit, je vais vous donner quelqu'un comme moi-même. » « Je veux que vous recevez ça une fois pour toutes. » « Et vous avez sorti de vos dépressions, de vos... » « On ne comprend pas, ça ne va pas. » « Ça ne va pas, ça ne va pas où ? » « Ça ne va pas, ça ne va pas où ? » « Je vais te dire que j'ai une idée. » « Quand j'ai commencé le ministère, il n'y avait aucun, aucun dans toute l'Afrique franco-fondale. » « Il n'y avait aucun qui avait un ministère. » « Mais dis-moi un nom. » « Dis-moi un nom. » « Tous étaient même des jeunes chrétiens, certains étaient impandés encore. » « J'étais seul pour aller au Canada. » « Il y avait des grandes églises, hein. » « Des grandes églises, telles qu'Assemblée de Dieu, les églises de réveil, apostolique. » « Mais ce qu'on n'a pas un ministère, là, il n'y a pas de ministère. » « J'étais le premier francophone. » « La France, la Suisse, la Belgique, Gabon. » « C'est moi qui vais le tour. » « Je suis encore vivant. » « Satan a pu me tuer. » « Non, je vois la question. » « Est-ce que je savais beaucoup de choses ? » « Non, je ne savais pas beaucoup de choses. » « Mais je savais que le Saint-Esprit habite en moi. » « Je savais que j'ai la parole de Dieu. » « Je savais que j'ai l'onction. » « Et à quoi de ça, là, que le soin de Christ me couvre. » « C'est avec cette assurance que je suis parti. » « Ça fait 46 ans. » « Tu vois, Dieu a dit, il est venu prier pour moi, j'ai des problèmes, viens prier. » « Je suis déprimé. » « Ça ne va pas dans ma vie. » « Tu m'as déjà vu faire à quelqu'un. » « Je ne sais pas. » « Tu m'as déjà vu, j'ai renu les gens. » « Venez prier, ça ne va pas dans ma vie. » « Non, mais là, vraiment. » « Mais quand tu lis les Apôtres. » « Et quand tu lis ta propre vie, qui doit être un chapitre des Apôtres, est-ce que tu peux écrire un chapitre des Apôtres ? » L'acte des apôtres n'est pas terminé ? Il n'y a pas eu de « Amen » à la fin ? Tous les chapitres ont dit « Gloire à Dieu, soit béni » Mais l'acte des apôtres, non, non, c'est laisser pour que chacun de nous écrive un chapitre L'acte des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit à travers un disciple Qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit Ceux qui nous ont dévancé, les pôles là, les pôles, ils ont commencé Après les timothés ont continué Peut-être l'acte de 29, c'est les timothés, ensuite etc, etc, etc Les lutères, les John Wesley, les finais Chacun écrit un acte, un chapitre Toi, tu as écrit quel chapitre ? Quel est ton témoignage avec le Saint-Esprit ? Quel est ton témoignage ? C'est ça le problème Vous comprenez ? Parce que les gens, ils ne comprennent pas la vie chrétienne Les gens rentrent dans la vie chrétienne C'est terrible Un enfant qui est né Parfois on dirait qu'il n'y a pas de logique avec les chrétiens Un enfant qui est un, quelqu'un qui est devenu chrétien C'est parce qu'il a 50 ans On croit qu'il est mûr Non, il a un bébé Dans le rhum des cieux, il n'est qu'un bébé C'est celui-là Sur la terre qu'il a 50 ans Mais dans le rhum des cieux, il n'a même pas un mois Et vous prenez ce nouveau bébé là Vous voulez dire d'aller faire le combat spirituel Écoutez-moi s'il vous plaît Dieu est le Dieu du naturel Il est le Dieu du spirituel Un bébé qui est né Va le mettre dans l'armée parmi les commandos Et dit bébé Combat les ennemis maintenant Est-ce qu'il peut le faire ? Il peut le faire ? Alors, pourquoi ? Égaler l'épaule Barnabas a pris Paul sous ses essais Il a monté C'est quand il est arrivé maintenant Dans l'acte 13 Le Saint-Esprit dit Mettez-moi pas Barnabas et Saul Barnabas a conduit Saul Jusqu'à dans l'acte 16 Maintenant, Paul a grandi Ils sont séparés Paul aussi a pris Timothée Mais aujourd'hui Un enfant de 10 ans Il dit que Dieu l'a appelé Il n'a pas de père spirituel Il n'a personne Il s'envoie dans le ministère Satan n'est pas pressé Satan le l'est dans 5 ans Il le détruit devant tout le monde Pour que tout le monde dise Bon, donc le christian n'est pas vrai Voici ce qu'il fait aujourd'hui Les gens ne prennent pas le temps Jésus a pris ses disciples Trois ans Trois ans Formation intense Mais il a dit maintenant Vous serez qualifiés Lorsque le Saint-Esprit Viendra en vous Quand il viendra là Vous allez aller de l'avant Donc la vie de l'esprit Et la loi de la foi Vont ensemble Quand nous comprenons cela très bien Nous allons aller de l'avant Nous progressons Et nous pouvons voir Toutes ces choses là Donc la vie de l'esprit Que le Saint-Esprit est venu à nous Ne peut pas être vécu Sans la foi Sans la foi Donc vous voyez Je vous donne un exemple Dans 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16 verset 8 Les gens me disent Mais le pasteur il faut aller vite Il dit il faut aller vite Il n'y a pas de problème Quand tu vas mettre au monde un enfant Dis à l'enfant de trois mois De se lever et marcher vite Commence à lui donner Du garis et du poulet au rôti En même temps il faut préparer le tombeau Il va mourir Spirituellement Les gens n'ont pas un instrument spirituel Ils n'ont pas Et on leur dit de faire Satan n'est pas pressé Il attend il les attend Il les détruit Il les détruit Il les détruit 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16 Comme aujourd'hui La plupart des chrétiens ne lisent plus la Bible Ils ont leur iPhone Leur téléphone plus que la Bible Mais comment quelqu'un On dit la Sainte Bible L'autre là c'est iPhone Toi tu as ton téléphone dans ta main plus que la Bible Mais tu me dis qu'il y a la Bible dans l'iPhone Oui Mais dans l'iPhone aussi il y a pornographie Est-ce que l'iPhone là on l'appelle Bible ? Il y a pornographie Il y a sorcellerie Il y a sorcellerie Il y a tous les clubs des autoris dans ton téléphone Et tu En ce temps tu enlèves la force à la Bible Ça fait plus d'un mois que tu as fermé ta Bible Tu n'as que le téléphone en main Même quand tu es à l'église Tu mets ça comme vous appelez ça Au moment où le prédicateur prêche la parole Quelqu'un t'envoie un message Toi tu baisses la tête Tu lis le message Tu viens de diminuer la parole de Dieu Vous m'êtes sorti tu n'auras rien Dieu vous dit la vérité Tu n'auras rien Ça tu n'insultes à Dieu Quand tu vas devant le président de la République Le protocole regarde Taisez vraiment vos téléphones Si tu continues on va prendre Mais vous venez devant Dieu Vos téléphones sont ouverts Vous regardez vos messages Et vous voulez écouter Dieu De cœur De cœur partagé Ça marche Ça ne marche pas C'est ça la faible des chrétiens d'aujourd'hui Ils ne lisent plus la Bible Ce que tu as dit Ils ne savent pas Ils sont derrière les prieurs Priez pour moi Si la prière pouvait faire ça Il y a longtemps Personne n'ira dans une église Personne n'ira dans une église Il faut revenir à la parole de Dieu Ça ne plaît pas la chair Mais il faut revenir à la parole de Dieu Dieu va écrire sa Bible On laisse ça On prend des gens seulement Qui prient pour nous Donc Dieu est insensé D'avoir fait écrire la Bible On veut résoudre tous nos problèmes Par la prière Dieu dit que la prière Lui nous écoute Quand nous prions selon sa volonté Sa volonté c'est ça Dieu ne répond pas à nos besoins Dieu répond à la parole Prière faite selon sa volonté C'est faux Regarde ton carnet de prière Si tu dis c'est faux Regarde ton carnet de prière Si tu as même ça encore Si tu as ça Regarde Regarde Supposons que tu as 100 sujets de prière Ça fait Depuis un an Un an Les sujets de prière Que tu as prière Au moins 100 Dans la colonne de gauche Les sujets de prière 100 Dans la colonne de droite Où il est écrit Et réponse C'est dit que Exhaustement là Regarde Sur 100 sujets de prière Il n'y a même pas 10 10 qui sont exhaustés Et tu dis que tu pries La Bible dit dans Jean 16 23 24 Que la prière Donne la joie La prière Ce n'est pas un combat Jésus dit Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Faut pas laisser les gens Modifier la parole Moi ça 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 Il dit Il dit Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Demandez Et vous recevrez Afin que votre joie Soit Parfaite L'exhaustement de la prière Donne la joie Parfaite Et le manque Le manque d'exhaustement Personne ne peut dire Qu'il est heureux Quand ses prières Ne sont pas exhaustées Oui ou non Ça n'est pas de dire On va prier Ça n'est pas de dire Qu'on va prier La prière n'est pas Un exercice C'est une communication Entre un homme de la terre Et le Dieu du ciel Par le Saint-Esprit Un homme de la terre Un homme de la terre dit Voici ma vie Ça ne va pas ici Voilà les situations Que je vis Mais il y a un Dieu Qui est au ciel Qui m'a dit Par le Saint-Esprit Qui m'a donné Et le nom de son fils Jésus Il m'a donné une garantie Écoutez-moi Il m'a donné une garantie Il me dit Je donne le nom de mon fils Au nom de mon fils Moi je t'écoute Et je te donne Le Saint-Esprit Deux éléments Qui font une garantie Il dit C'est un problème Gouvre ma Bible Et laisse le Saint-Esprit Te dire Face à ton problème là Voici ma volonté Quand tu sais Quelle est ma volonté Par rapport à ton problème Et que tu as confiance Dans le nom de Jésus Il dit mon fils Viens dans le lieu secret Matthieu 6-6 Je suis là-bas déjà Il dit parle Je t'écoute Et tu sors du lieu secret Avec la joie Tant que tu ne peux pas faire veiller Toute la nuit Tu sors avec des mots de tête Tu ne peux pas faire veiller Tu sors avec des larmes Comment peux-tu avoir confiance En un Dieu Qui ne répond pas à la prière Comment pouvez-vous avoir confiance en lui Comment pouvez-vous l'aimer Il ne faut pas raconter des histoires Vous pouvez l'aimer comment Il ne répond pas à vos prières Il ne vous exauce pas Vous pouvez l'aimer comment Il faut arrêter l'hypocrisie Comment peut-on aimer quelqu'un qui ne te répond pas Je ne sais pas si tu ne me réponds Comment peut-on aimer Comment peut-on aimer Dis-moi Tu dois l'aimer comment Tu dois l'aimer comment Tu as donné double garantie La parole Et le Saint-Esprit Pourquoi tu l'as aimé Pourquoi toutes les plaies de Jésus étaient exaucées Parce qu'il ne faisait que ça Qu'est-ce que le Père veut qu'il fasse La vie de l'Esprit Écoutez C'est pas j'ai vu des multitudes J'ai vu des gens venir Des pasteurs Épuisés Complètement Donc Tu veux l'abandonnir le ministère Mais devant leur chrétien Il crie Il crie Alléluia Presse Je vais commencer Tout le monde Il n'est pas Il m'a rien Il dit Il m'a arrêté Pour me dire Ce n'est pas comme ça Il m'aura Il m'aura Et j'ai commencé à ouvrir la bille maintenant pour regarder Dans 1 Corinthiens 16, versets 6 et 8, qu'est-ce qu'il dit ? Et regardons bien au verset 8 On peut même commencer, c'est ça, au verset 8 Il dit, je resterai néanmoins à Eiffel jusqu'à la Pentecôte Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte Et les adversaires sont nombreux Regardez ce que Paul nous dit ici Paul qui est mûr, il nous dit quelque chose Il dit, je vais rester dans Eiffel jusqu'à la Pentecôte Parce que Dieu m'a ouvert une grande porte là-bas pour faire l'œuvre de Dieu Et il m'a donné un accès efficace Mais il dit une chose Et les adversaires sont nombreux Voici votre vie chrétienne Il n'y a aucune vie chrétienne qui ne ressemble pas à ça Dieu vous a donné une grande porte d'accès au royaume des cieux Écoutez-moi Il vous a donné une grande porte d'accès au royaume des cieux Mais Dieu vous dit Les ennemis sont nombreux Les ennemis qui veulent t'empêcher de fonctionner Il te pose la question Quelqu'un te prévient Il t'a donné une grande porte Il t'a donné l'accès Il te dit les ennemis sont là Demande-lui comment tu dois faire Tu ne le demandes pas Tu vas faire quoi ? D'abord, quels sont les ennemis ? Tu ne les connais pas La plupart du temps qu'on dit ennemis C'est quelqu'un du bureau Dieu ne parle pas des ennemis Un chef du bureau Ou bien un voisin L'homme rapidement Les ennemis sont nombreux C'est pourquoi ça ne marche pas ? Puisque le même Dieu te dit Aimez vos ennemis Donc il y a une contradiction ici Si ce sont les hommes là Qui sont tes ennemis Et on te dit de les aimer Mais si tu ne les aimes pas Dieu ne t'exhauste pas Comment tu vas faire ? Au lieu de t'asseoir Pour te demander Ce que le Saint-Esprit t'enseigne Tu veux envoyer le feu Sur les hommes Jésus, écoutez C'est la prière d'envoyer le feu D'envoyer le feu sur les gens là C'est anti-biblique C'est anti-biblique Écoutez-moi Ça n'a qu'à venir du Nigeria Ça n'a qu'à venir d'ailleurs Moi ce que j'ai ici là C'est la Bible Jean Écoutez Ça ne m'intéresse pas Si vous envoyez le feu sur les gens Et que Dieu vous exhauste Dieu vous dit une vérité Si vous vous restez ici Vous vous envoyez le feu Sur votre adversaire Et Dieu vous exhauste Envoie le feu là Vous aussi vous êtes la réalité de quelqu'un Si nous aussi on est pris contre vous Dieu doit exaucer Il doit vous détruire Dieu est juste oui ou non Combien ? Tu es meilleur par rapport aux autres ? Tu es meilleur par rapport aux autres ? Hein ? Hein ? Hein ? Non Mais comment il peut être ? Hein ? Il y a des histoires comme ça là T'as pas le nom Poum Poum Tu veux le faire Poum Poum Eh Dieu Qui a envoyé son fils Il va envoyer le feu sur les gens Je ne sais pas si tu as fait Je ne sais pas si tu as fait Je ne sais pas si tu as fait Ton cœur mauvais là Tu ne veux pas pardonner C'est ça Dieu te dit Si tu ne pardonnes pas Quand tu pries lui Il ne t'écoute même pas Je ne sais pas si tu as fait Je ne sais pas si tu as fait Dieu te dit Écoute-moi ma soeur Quand je prie Je garde le visage des gens Il y a des femmes qui ne sont pas contentes Ça ça ne m'intéresse pas Si quelqu'un a un petit Il te prend ton argent Il te ment Ça te regarde Moi j'ai 72 ans Je ne veux pas te mentir Je ne suis pas venu pour ton argent Je suis venu pour t'aider Dieu te dit Que quand tu pries Si tu ne pardonnes pas Lui ne te pardonne pas Comment Dieu peut exaucer la prière D'un homme qui n'est pas pardonné Dis-moi maintenant Non seulement il ne te pardonne pas Mais Dieu dit Dans Matthieu 18 Que si tu ne pardonnes pas Il t'envoie dans une prison Et les bourreaux vont te fatiguer Comment Dieu va répondre A un homme qui est dans une prison Avec des bourreaux qui le fatiguent Il t'envoie dans une prison 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 Un christianisme On dit si Les grilles de Christ Une armée est divisée contre elle C'est fini Nous on se divide On envoie le feu sur ceci Ceci envoie le feu mais est-ce qu'on envoie des feux les uns sur les autres là ça va aller ça peut aller il est même au royaume quand on dans un pays quand on dit à rébellion là c'est pas ça non c'est le pays est divisé il faut qu'il va ouvrir sa part il veut voir ma bouche là faut pas voir c'est faut écouter la voilà ouvrir qu'il est en temps de savoir donc si dans un pays il ya rébellion c'est une partie du peuple s'élève contre une partie du peuple est ce que le pays dans la paix le pays dans la paix dans le royaume des cieux il ya une partie des chrétiens qui peut envoyer le feu sur d'autres parties le royaume est dans la paix le royaume est dans la paix alors pourquoi on n'est pas si logique pourra arrêter ça aurait pu continuer vous croyez que c'est une religion non à l'écriture d'une religion c'est ça c'est une religion moi je vois ah bon donc jésus est venu donner de la ville j'ai vu j'ai vu j'ai vu jean et jacques 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 ils ont vu les samaritains empêcher jésus de rentrer en samarie ils étaient fâchés l'homme là qui fait du bien là il veut venir faire du bien dans votre vie vous refusez ils ont couru pour venir dire jésus seigneur on va envoyer le feu sur les samaritains ils croient que jésus a dit alléluia gloire à dieu jésus les regarde sévèrement il leur dit savez vous de quel esprit vous êtes animé donc un esprit jean et jacques jacques les 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 bras droits là jésus dit il ya un esprit mauvais j'ai vu pour moi il ya un esprit mauvais pourquoi j'avance j'ai décidé depuis des trente ans de ne jamais garder rancune à quelqu'un j'ai tes amours de tout cogné donc on aura d'autres tabac pour ne pas donner tout le monde même se fait mal et tes vermes y'en a soffre qu'elle me dit c'est pour mon propre intérêt c'est quand tu ne pardonnes pas quelqu'un quand tu vois la personne la personne te contrôle tu es en train de rire avec tes amis tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal là tu n'as pas pardonné dès que tu te vois ta joie finie ton coeur comme ça fait boum 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 en ce temps est-ce que lui son coeur va et puis il vient il fait malin devant toi il passe qui est malade lui ou bien toi pourquoi je veux me rendre malade pourquoi je veux me rendre malade à cause de quelqu'un et n'oublie pas jésus dit que tu c'est comme tu l'as mis dans ton coeur dans une prison dans ton coeur parce que c'est un homme qui t'a fait du mal tu as raison tu refus de pardonner mais regarde ce qui va t'arriver je vais te montrer une image que tu comprennes on dit dans ton coeur là devait une prison tu prends la personne là la femme ou l'homme là tu le mets dans ton coeur tu la prisonnes regarde ce qui se passe dans une cellule de prison là où il n'y a pas de WC les prisonniers des fois ont leur besoin où dans la quand ils urinent là c'est où c'est pourquoi tu as des problèmes quand tu dis que tu es malade là tous tes ennemis que tu mets dans ton coeur là quand ils vomissent ils urinent c'est dans ton coeur tu es malade non non mouriez mouriez regarde va voir à quel moment ton hypertension a commencé c'est le jour que tu as commencé à refuser de pardonner là que l'hypertension a commencé les ulcères là retourne dans ta vie le jour où tu as été blessé là tu as refusé de pardonner ta maladie a commencé regarde dans ta vie c'est faux regarde où les démons ont commencé à t'assiéger c'est quand tu as commencé à refuser à haïr les gens tu as commencé à refuser jésus a dit ne donnez pas accès au diable jésus a dit ne m'a pas accès au diable il dit ça à paul il n'a pas de paul dis le donnez le quel c'est lui qui ne pardonne pas mais il n'a pas de me dire celui qui vit mal contre il donne accès au diable il ouvre la porte lui-même au diable mais il n'a pas de me dire mais il n'a pas de me dire à haïr les gens qui ont ouvert la porte au diable on ne peut pas qui va déchasser c'est pourquoi les gens ils s'envoient la délivrance au nom de jésus que le pasteur écrit au nom de jésus les démons sortent parce qu'au nom de jésus il ne peut pas rester mais la personne qu'on a délivré là n'a pas décidé de pardonner quand il sort à la porte là les démons rentrent c'est pourquoi les gens qui ont fait le tour de cotonou par les délivrances ils ont fait 50 cellules de délivrance ils ne sont même pas délivrés au contraire ils ont ajouté les démons sur les démons de nouveaux démons maintenant on charge les démons tu as fait le tour des cellules de délivrance de cotonou tu as exposé tes problèmes à tout le monde c'est toujours le même problème avec jésus le saint esprit mon cher toi tu es quoi tu es secrétaire général du satan quel est le problème que toi tu as comme ça quel est le problème que toi tu as le nom de jésus ne peut pas le saint esprit ne peut pas tu as jeûné et prié il n'y a rien tu veux qu'on fasse moi tu as réfléchi quel est ce problème que toi tu as tu as compris la bible la vie de l'esprit le saint esprit vit en toi dans ton poumon gauche un démon de la haine dans ton intérêt le démon de l'impurité le saint esprit qui vit dans une même maison avec les démons tu as déjà vu un président vivre dans un même palais avec le chef de l'opposition je ne sais pas pourquoi vous n'acceptez pas ça vous n'acceptez pas ça et spirituel il y a un même démon qui est en vous il y a un même démon qui est en vous il y a un même démon qui est en vous le démon et le saint esprit dans le même corps ça fait vous offenser le saint esprit vous êtes ignorant il faut sortir l'ignorance Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'accord avec lui. C'est beaucoup de gens qui ont reçu des enseignements. C'est ce que l'on voit. La vie de l'Esprit, je ne sais pas. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Regarde comment il a pris le méchant pôle, le sol. On dit que l'homme il respire la méchanceté. Et donc, il ne s'agit pas d'accord avec lui. Même sa respiration, c'est la méchanceté. Et depuis, il ne s'agit pas d'accord avec lui. Le meurtrier patenté. Il n'y a pas d'accord avec lui. L'ennemi numéro un de Jésus. Il n'y a pas d'accord avec lui. Jésus le rencontre. Jésus le rencontre. Un simple chrétien appelé Ananias va poser les mains sur le sol de Tarse. Un simple chrétien, il n'est pas apôtre de lumière. Un simple chrétien. Pôle les mains. Le sol de Tarse, mon frère. Le Seigneur Jésus que tu as rencontré sur la route là, me dit, il est venu poser les mains. Reçois le Saint-Esprit. Le gars s'élève. Tu as vu Paul lutter avec quelle méchanceté encore ? Paul a lutté avec quelle méchanceté encore ? Paul a dit quel est le démon de la méchanceté qui me poursuit. La vie de l'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Le Saint-Esprit qui l'a enlevé devant tout le monde. Le Saint-Esprit qui a dit qu'il est venu vivre en toi. Qu'est-ce que tu as dit ? Paul, Jésus rentre à Gadara. Jésus est venu à Gadara. C'est une introduction, je n'ai pas commencé ça, c'est toujours une introduction. Jésus rentre à Gadara. Jésus est venu à Gadara. Un homme est habité d'au moins 2000 démons. 2000 démons vit dans un cimetière. Jésus vient de descendre de la barque de l'autre côté de la ville. Écoutez-moi. Jésus a été consigné à Colomé. Il ne se connaît pas. Rien. Mais dès que Jésus est dans Marc 5. Mathieu 5, oui. Même si j'avais dit Mathieu, tu devais dire Marc, tu es pasteur. Même si je me trompe, tu ne dois pas te tromper. Merci papa. Donc, Marc 5. Marc 5. Voilà. Merci papa. Jésus met les pieds à Gadara. Là où il y a le fleuve. Le gadarénien est l'autre côté dans un cimetière. Jésus, dès qu'il a mis les pieds, les gens de la ville ont vu le fou la courir, traverser la ville. On dit où il va. L'homme qu'on ne peut pas attacher, quand on met des chaînes en fer, il est détruit. Il prend des cailloux et il se frappe lui-même. Jusquement toute la ville le voit courir. Il traverse la ville. Parce que pourquoi ? Un homme habité par le Saint-Esprit est arrivé à Gadara. Et un homme habité par les démons sait que son patron Saint-Esprit est là. Il court, il court, il court, il court. Quand il est devant Jésus, il tombe à terre. Et il l'adore. Regardez un homme contrôlé par deux mille démons. Il traverse la ville. Il s'en va devant Jésus. Il se jette à terre. Il crie. Il crie. Il crie. Jésus dit bon ? Il dit mais tu fais quoi ici ? Vous êtes là depuis quand ? Vous êtes combien ? Il m'a bien. Il dit on est toute une légion. Il dit mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il dit ah. Vous êtes là depuis. Peut-être les deux mille démons là. Prenons ceux qui parlent de malédiction générationnelle. Peut-être ça fait deux mille. Le petit a hérité deux mille démons générationnels. C'est un insulte à Dieu. Vous voulez prier et gêner sur la barre de quelle force ? C'est quelle force vous voulez ? Vous ne croyez pas au Saint-Esprit Tout-Puissant. Vous ne croyez pas au Non-Puissant de Jésus. Vous voulez prier et gêner. Mais vous avez quelle force avec le gêner et la prière ? Vous ne croyez pas au Saint-Esprit Tout-Puissant. Les démons vous montrent, ils vous montrent, les démons vous enseignent que vous ne voulez pas croire. Ce n'est pas la prière des démons. Jésus dit démon sortez. Jésus dit démon sortez. Les deux et ils ont dit bon Seigneur regardez bien. même la prière des démons est exaucé par rapport à beaucoup de chrétiens. Ils ont dit quoi ? Il va lui dans Marc V ? Quels sont les démons ? Il dit bon nous savons que tu as le pouvoir. Les démons vous montrent que Jésus, le nom de Jésus, Jésus a le pouvoir. Il vous dit ça clairement, sens d'ambiguïté. Il dit bon chasse-nous, nous, mais, tu vois, sans corps on ne peut pas vivre. Les démons te disent que sans un corps ils ne peuvent pas vivre. Les démons ne peuvent pas vivre sans un corps. Il faut un corps humain, animal ou quoi, quoi, quoi. Il doit vivre dans un corps. Il dit tu vois les portes qui sont là-bas. Leur chef a demandé ça. Chasse-nous dans ces poursos là. Jésus dit sortez, rentrez. Ils sont sortis, ils sont rentrés. Les porcs sont allés se tuer. L'homme qui était contrôlé par 2000 démons. Toute la ville de Gadara vient trouver l'homme assis. Non, les gens ont dit ah non. C'est le même homme. L'homme qu'on a tout fait depuis des années là. Oui. Il est assis dans son bon sens. Les gens, ils ont eu tellement peur. Ils ont dit à Jésus. Il faut partir de notre ville. Ta puissance est tôt. Et toi aujourd'hui, ce Jésus-là est en toi par le Saint-Esprit. Et toi tu dis que ton petit démon là, on a essayé de chasser. C'est le démon là qui maltraite. Sous forme de mari de nuit. Chaque nuit, il y a un démon qui vient coucher avec toi. Toi tu as le Saint-Esprit. Un démon féminin. Un démon masculin. Viens trouver quelqu'un qui est couché. Qui a le Saint-Esprit à lui. Les démon là montent sur son corps. Fait l'impurité. Dans la présence du Saint-Esprit. Et tu veux que moi je crois ça? J'ai dit non. J'ai dit non. Et non et non. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Si tu as ta doctrine, ça te regarde. Ton expérience ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est ça. Nous l'avons, nous l'avons un peu. Sous-titrage ST' 501